Générique Générique Et bien bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur votre chaîne pour une toute nouvelle émission de Tractor Pooling. Aujourd'hui, deuxième partie de la compétition de Bernay qui se déroulait le premier week-end de juin. Le principe de la compétition est de tirer une remorque à poids successives sur une distance de 100 mètres. En qualification, le but est de faire 100 mètres, ce qu'on appelle un full pool, et en finale, le but est d'aller le plus loin possible. Allez, commençons tout de suite cette grande émission de Tractor Pooling par la catégorie 2WD, catégorie assez particulière puisque l'engin doit ressembler à un véhicule automobile. Et c'est Dominator le premier à se présenter devant la remorque, concurrent français piloté par Dominique Beaufis. Je sens que le départ est un petit peu difficile pour Dominator. Dominator qui s'arrête à 92 mètres 77. Je vous rappelle qu'il faut faire 100 mètres pour pouvoir accéder à la finale. Le niveau est assez haut puisque des très gros concurrents européens sont venus aujourd'hui sur Bernay. Allez, c'est au tour d'Escalibur, second français de cette catégorie 2WD. Excalibur équipé d'un tout nouveau moteur, un moteur Bratt. Grégory Hu au volant d'Escalibur. Il a pris un bon départ mais il est venu frôler la ligne blanche. Et donc Excalibur qui s'arrête à 96 mètres 16 aux portes de la finale. Grégory Hu au volant d'Escalibur. Allez, c'est au tour de BK Power de se présenter devant la remorque. BK Power, engin hollandais. Assez particulier puisque c'est un des seuls pick-up en Europe à avoir le cockpit à l'extérieur. BK Power qui se qualifie sans aucun problème, propulsé par son énorme V8 Brad Anderson. Sans aucun souci, il passe le drapeau à Damier. Arth van der Steen au volant de BK Power. Allez, prochain pooling, pooling français, tout nouvel engin. Iron Power, le dernier sorti du Team Pac-Man. Eric Castanier qui va effectuer sa toute première marche arrière au volant d'Iron Power. Pour les grands connaisseurs de tractor pooling, c'est l'ancien ange. Allez, tout premier tour de roue sur cette piste de Bernay pour Eric Castanier. Et ça part bien, ça part très très bien. Le tracteur se cabre énormément. Iron Power qui s'arrête à 86 mètres 32. C'est une belle performance pour une toute première sortie. Alors Eric, beau premier tir avec Iron Power aujourd'hui. Dans l'ensemble, bonne appréhension. Ça change du diesel que j'avais avant. Donc, c'est pas mal. Et l'acclamation du public qu'on entend derrière. Vous êtes heureux, je suppose. Oui, ça fait très plaisir. Je ne connaissais pas du tout le moteur V8 à l'alcool. Et ça, c'est pas mal. C'est génial. Et bien, belle première expérience. Et puis, bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. No Illusion est le prochain sur la liste. Très gros concurrent européen. No Illusion qui se place actuellement second du championnat hollandais. Linda Youngman qui était en pleine puissance dès les 50 mètres et qui passe le drapeau à Damier sans aucun souci. Seule femme pilote de cette catégorie. et qui se qualifie sans aucun problème. Linda Youngman au volant de No Illusion. Allez, passons sans plus attendre à la finale de cette catégorie. Two Well Drive est celui qui va inaugurer cette finale. C'est le mari de Linda Youngman, Gérard Youngman. Sur son French and Furious. On prend un magnifique départ sur cette piste de Bernay. Le seul pooling européen à avoir le moteur à l'arrière du cockpit. Les belles performances de French and Furious. Il place la barre à 80 mètres 42. C'est la distance de référence, la distance à battre. Gérard Youngman, grand amateur du public français. BK Power. On y va pour la procédure de démarrage. Alors on voit que le démarreur est externe. Tout simplement pour une question de poids. BK Power qui passe le drapeau à Damier. Il s'arrête à 87 mètres 58. Belle performance de la part de BK Power. C'était la toute première fois qu'il venait à Bernay. Allez, Sledgehammer est le prochain sur la liste. Un grand habitué de ce crack-todrome de Bernay et des pistes françaises. Sledgehammer qui est un gros concurrent également. Il a été plusieurs fois champion d'Europe de sa catégorie. Et il s'arrête juste avant BK Power à 83 mètres 98. Il prend pour le moment la deuxième place au classement provisoire. Et No Illusion va essayer de battre ces 87 mètres 58 établis par BK Power. Là, deux chevaux la plus puissante d'Europe. Et oui, elle y arrive, Linda, 92 mètres 84. Elle s'envole littéralement devant BK Power. Sans aucun problème, elle prend la première place de cette catégorie 2-way drive. Linda Youngman, grande vainqueur de cette catégorie à Bernay. Et le podium de cette catégorie 2-way drive. En première position, on retrouve No Illusion, suivi de BK Power et de Sledgehammer. Prochaine catégorie de cette seconde émission de Tractor Pulling, c'est la catégorie Light Super Stock. Alors, on a pu voir les Super Stock dans la première émission. Là, la différence entre les deux, c'est que dans cette catégorie, un seul turbo est autorisé. Easy Rider, le premier à effectuer son Full Pull dans cette catégorie Light Super Stock. Marc Van Nelsen au volant d'Easy Rider. Second engin de cette catégorie Light Super Stock, c'est Isel Diesel, qui avait fait ses premiers tours de roue en France l'année dernière sur cette même piste de Bernay et qui est devenu un grand habitué des Tractodromes français. Magnifique Ford 9600 assez vintage. Isel Diesel qui s'arrête juste avant le Full Pull à 96,40 mètres. On peut apprécier son tir via cette caméra embarquée. Et ça va être au tour du régional de l'étape Froggy de se présenter devant la remorque. Froggy piloté par Nick Deouf. Un engin qui concourait avant dans la catégorie Pro Stock et qui a subi des améliorations il y a deux ans pour pouvoir tourner dans cette catégorie. On voit un très très bon départ de la part de Froggy. Le Fracteur se cadre énormément et ne retouche quasiment pas la terre. Magnifique Full Pull de la part de Nick Deouf. Sans aucun problème, il s'est envolé jusqu'au Full Pull. Un des seuls français dans cette catégorie. Nick Deouf au volant de Froggy. Allez, second engin du CDH Racing. C'est Warrior, second français également de cette catégorie. Christophe Gabriel au volant de Warrior. Équipe qui a fait énormément de travail juste avant Bernay pour pouvoir préparer ces deux engins. Drapeau vert pour Warrior. Le départ est très très beau. Et c'est un Full Pull de justesse, mais très beau Full Pull de la part de Warrior. Christophe Gabriel qui est très très content de son tir sur ses terres Bernayennes. Warrior qu'on reverra pas malheureusement en finale suite à une casse moteur. Allez, passons sans plus attendre à la finale de cette catégorie Light Modified. Et c'est No Surrender qui va lancer cette finale concurrent néerlandais. Très gros concurrent de cette catégorie en Hollande. Alors on peut voir bien sûr que la particularité de cette catégorie c'est que l'engin doit ressembler à un tracteur agricole. No Surrender qui est venu jouer avec la ligne blanche. Il a failli sortir de la piste. Alors il faut savoir que cette piste fait exactement 10 mètres de large matérialisé par deux lignes blanches de chaque côté et qu'il est formellement interdit de franchir ses lignes blanches sous peine de disqualification. Allez, Froggy, second concurrent de cette finale de la catégorie Light Super Stock. Il avait fait un magnifique Full Pull et il part exactement pareil sur la finale. Superbe prestation de la part de Froggy. 100 mètres 57, il a réussi à dépasser le Full Pull même en finale. Et on peut voir que la relève est assurée pour Froggy. Et le podium de cette catégorie Light Super Stock. En première position, on retrouve Froggy, suivi de No Surrender et Dizzy Rider. Sous-titrage ST' 501 Passons à la catégorie la plus grosse en tractor pulling, les Heavy Modified, les monstres de puissance. Et c'est sous un soleil couchant que va démarrer cette catégorie à Bernays. Et c'est Intertechno Lambada qui va lancer cette catégorie Heavy Modified. Gert Dingering au volant d'Intertechno Lambada. Regardez la puissance de cet engin. 4 V8 Brad Anderson Propulse Lambada. Et magnifique Full Pull. Premier Full Pull de cette catégorie. Allez, second engin de cette catégorie Heavy Modified, c'est Snoopy 3, concurrent britannique. Snoopy propulsé par deux V12 Rolls Royce. Alors c'est la magie des nocturnes, on voit toutes les flammèches de méthanol qui sortent du moteur. Il faut savoir que les flammes de méthanol ne se voient pas en plein jour. Allez, c'est parti, Snoopy sur cette piste de Bernays. Il prend un très très bon départ. Et même avec les contraintes de la remorque, sans aucun problème, il passe le drapeau d'Amier. Second concurrent qualifié pour la finale de cette catégorie Heavy Modified. Allez, c'est au tour d'Enrico Volertum sur Green Fighter. Concurrent allemand. Là également, monstre de puissance, 3 V12 Allison propulsé Green Fighter. Les V12 Allison qui ont été transformés pour marcher à l'alcool. On voit que ça part très très fort. Il passe également le drapeau d'Amier, c'est un Full Pull. On va assister à une magnifique finale de cette catégorie Heavy Modified. On peut voir la déformation des pneus pendant le tir. Il faut savoir qu'ils sont très très peu gonflés. Enrico Volertum au volant de Green Fighter. Ça va être au tour de Whispering Giant de tenter son Full Pull. Équipé de 4 turbines Isotov TV3. Développant pas moins de 8000 chevaux. Très gros concurrent de cette catégorie. Il est actuellement premier de l'Euro Cup. Et c'est une simple formalité pour lui aussi. Il dépasse le drapeau d'Amier. C'est Turbine qui propule ce Whispering Giant jusqu'au Full Pull. Il était monté à la base sur des hélicoptères russes. C'est Turbine Isotov TV3 qui développe 2000 chevaux chacune. Prochain Pulling sur la liste, c'est Boomerang qui nous arrive d'Allemagne. Boomerang qui est un des derniers Pulling à être équipé de moteur en étoile. Ces 18 cylindres montés en étoile étaient énormément utilisés en tracteur Pulling. Et on peut voir qu'en milieu de Pull, une durite d'essence s'est arrachée du moteur et a provoqué cet incendie. Alors voilà, on peut voir avec le ralenti qu'au niveau des 50 mètres, cette durite s'est complètement arrachée du moteur. Alors ça peut être une casse très impressionnante, mais au final pas beaucoup de dégâts et aucun risque pour le pilote bien sûr. Et donc Boomerang qui s'arrête à 70 mètres, 55 mètres. Allez, ça va être au tour de Fenrir, énorme concurrent de cette catégorie Heavy Modified. Fenrir qui nous arrive du Danemark, qui est sur quasiment la même configuration que l'Ambada 4V8 Brad Anderson. Magnifique départ pour Fenrir, on voit que ça va loin, ça va très très loin, il passe sans aucun problème ce drapeau à Damier. Et se qualifie pour la finale. C'est 4V8 Brad Anderson, gavé de méthanol. Grand habitué de cette catégorie Heavy Modified, Ivan, qui nous arrive d'Allemagne. Alors on peut voir la procédure de mise en route de ces 3 turbines. C'est ce petit moteur atmosphérique, moteur de voiture à la base, qui va venir démarrer ces 3 turbines. Allez, drapeau vert pour Ivan. Très beau départ d'Ivan. Mais il va manquer un tout petit peu pour arriver jusqu'au full pool. Ivan qui s'arrête à 97 mètres 31. Et c'est sous ce beau clair de lune et avec une ambiance incroyable qu'on va démarrer la finale de la catégorie Heavy Modified. Et c'est Intertecno Lambada qui va lancer cette finale. Intertecno Lambada piloté par Gert Dingering. On peut apprécier les magnifiques chromes de ces V8 Brad Anderson. Il faut savoir qu'on estime à environ 200 km heure les tours de roue au départ. Gert Dingering, pas très content de sa performance. Il s'arrête à 75 mètres 55. Mais il établit la distance de référence, la distance à battre pour les prochains concurrents. Et celui qui va essayer de battre ces 75 mètres, c'est Green Fighter piloté par Enrico Velertum. On avait vu une magnifique qualification de sa part tout à l'heure. On peut remarquer également l'originalité de son casque. Il se cadrait énormément et arrive à dépasser cette distance. Il s'arrête à 78 mètres 61. Il prend pour le moment la première place au classement provisoire. On peut voir que le pulling s'est posé plusieurs fois. Mais il a réussi quand même à aller plus loin que Lambada. Et ça va être au tour de Simply Irresistible. Équipé lui de 5 V8 sur un seul châssis. Pas loin des 9000 chevaux pour Simply Irresistible. Allez, drapeau vert de la part du flagman de l'OTPC. Simply Irresistible qui passe également devant Green Fighter. 83 mètres 31. Il prend la seconde place pour le moment. On peut voir que le moteur du haut fume un petit peu. Ce n'est pas très bon en général. Mais ça réussit à aller jusqu'au bout. Il faut savoir que cette compétition compte pour le championnat européen. L'Euro Cup. Et Fenrir va tenter lui-même de battre les 83 mètres 31. Et bien établi par Simply Irresistible. Très gros concurrent. Fenrir. On a pu voir sa procédure de démarrage. Il faut savoir que dans cette catégorie, les engines ne doivent pas dépasser le poids de 4 tonnes d'oeufs. On a pu voir qu'il est en pleine puissance dès le départ puisque les scoops sont intégralement ouverts. Et il les passe sans aucun problème. 89 mètres 98. Il prend la première place. Fenrir. Magnifique performance de sa part. Le tir était tout simplement parfait. Et c'est lui qui est venu clôturer cette catégorie Heavy Modified. Il remporte cette manche de l'Euro Cup. Et donc le podium de cette catégorie Heavy Modified. En première position, on retrouve Fenrir suivi de Simply Irresistible et de Green Fighter. Et c'est ainsi que se clôture cette grande émission de Tractor Pooling. Merci à tous de l'avoir suivi. Et à très bientôt sur votre chaîne pour encore plus de Tractor Pooling. Sous-titrage ST' 501